Que représentez Jean-Luc Godard pour vous ? Vous imaginez un jour tourner devant sa caméra ? Moi, je suis si honnérée d'être dans ce film et d'avoir eu l'occasion de travailler avec Louis. C'était vraiment des moments magiques pour moi de travailler avec quelqu'un qui voit absolument tout sur un plateau. Il prévient et il prévoit tout qui fait en sorte que le tournage soit si facile avec Louis. Tout le monde pense qu'il va être très, très compliqué. Et moi, il est si douce, si merveilleuse et plein de bonheur. C'était vraiment une honneur de travailler avec Louis. Mais qu'est-ce qu'il vous dit ? Quelles indications il vous donne ? Plus doucement, il dit, tu dis telle phrase, ensuite tu fais un pas, ensuite tu bouges la tête, tu bouscules la chaise, tu dis une autre phrase. Plus grave, plus vite, plus doucement, surtout plus doucement. C'est du rythme ? Oui, c'est de la musique en fait, c'est une partition de musique. Christian Grégory ? Oui, sa direction s'apparenterait plutôt à celle d'un coach sportif. Il part du principe qu'un coureur de 100 mètres sait courir, qu'un footballeur sait taper dans un ballon, qu'un acteur sait jouer à la comédie. Alors après, c'est plus vite, plus fort, moins fort, etc. C'est une métaphore, une de plus. Vous avez osé lui poser des questions ? Moi, je lui ai posé une question. Il nous a proposé de lui poser la question. Et ce qu'il m'a répondu, c'est, si je vous explique tout, alors c'est plus drôle. Mais voilà. Alors qu'il me proposait de lui, voilà. Si vous ne comprenez pas tout, posez-moi la question. Je lui pose la question, il me dit, bah non, je ne vais pas vous répondre, sinon je vais tout vous expliquer. C'est une ambiguïté. Donc c'est un peu pareil pour le public. Oui, c'est ça. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage FR ?